Une paire de baskets et une paire de tongs viennent compléter mon équipement. Oui, ça me paraît indispensable, les tongs, pour la douche et pour le soir, pour détendre mes pieds. Et puis les baskets, si je vais faire un tour en ville après mes randos, je ne vais pas me traîner avec mes grosses chaussures de randonnée que j'aurai au pied. Donc j'ai également la veste imperméable, bien sûr. Ça c'est indispensable aussi, je n'ai pas dit qu'on aurait du soleil tout le temps. Et moi j'ai opté, contrairement à d'autres qui prennent une cape, moi j'ai opté pour un pantalon de pluie. Puisque mon sac est protégé par un... d'une part il est imperméable, et s'il pleut vraiment trop, il est protégé par une housse que je peux mettre par dessus. Là il me manque un polaire à manches longues que j'aurai un peu plus tard, qui pèse 200 grammes, donc je les rajouterai à la fin. Et puis après on va passer à ce qu'on appelle le pratique. Là j'ai l'indispensable, et maintenant ça va être le pratique, les choses qu'il ne faut pas oublier pour avoir un petit peu de confort. Alors le pratique, bien évidemment les trois livres, Miam Miam Dodo, Le Puy, Envelé Cahors, Cahors Roncevaux et Saint-Jean-Pied-de-Port-Santiago. Là ça me pénalise beaucoup, puisque j'en ai déjà pour 700 grammes, mais bon, je ne peux pas faire autrement. Enfin moi je ne me vois pas partir sans ces livres. J'ai mon petit carnet de route, pour mettre mes impressions, noter mes impressions. J'ai une recharge de batterie solaire, un chargeur pour mon portable bien sûr, la lampe pour le soir, la lampe frontale, un chapeau. Là dedans, j'ai des boules de pièces, j'ai trouvé ces petits trucs de Kinder Surprise pour mettre les boules de pièces. Bien sûr de la crème solaire, ça, ça me paraît essentiel, j'en avais entendu parler, c'est du Bugator, c'est pour éviter que les punaises de lit s'installent dans votre sac, puisque les punaises transitent par les sacs à dos, donc j'en ai pour 3 mois, j'en ouvrirai un tous les mois, que je mets au fond de mon sac. Normalement, adieu les punaises. Donc, le rouleau de papier toilette, indispensable également. S'il fait froid et pas beau, j'ai les gants, le cache-oreille et des petites guêtres, auxquelles je rajouterai, je vais rajouter un tour de cou, qui fera bonnet également. Le couteau, les paquets de mouchoirs, parce que ça, on en a toujours besoin. Ficelle et pince à linge, pareil, ça peut également servir. Et puis, si mon sac n'est pas trop lourd, moi, j'envisage de rajouter ma liseuse, parce que j'aurai beaucoup de mal à me passer de lire le soir ou en fin de journée. Après, si vraiment c'est trop trop lourd, j'abandonnerai cette idée, je m'en passerai, c'est pas très grave, on fera sans. Et puis, il restera donc les bâtons de marche, qui paraissent également indispensables. Et puis, bien sûr, j'ai une petite sacoche dans laquelle je vais mettre mes papiers. Petite sacoche qui est là, voilà, au-dedans, tiens, ma carte bleue, ma carte d'identité et le porte-monnaie. Et ça, ça sera sur moi, en bandoulière, sous mon t-shirt. Voilà, il me manque bien sûr la popote que j'aurai un petit peu plus tard, puisqu'il faut quand même bien, il faut prévoir d'avoir une gamelle pour se faire à manger. Il y a certains gîtes où on ne peut pas manger chaud si on n'a pas sa gamelle en alu pour faire chauffer les aliments, puisqu'il fournit juste la cuisine ou le micro-ondes et puis c'est tout. Donc, ce n'est pas forcément une gamelle en alu, ça peut être plutôt un tupperware. Et puis, je crois que j'ai fait le tour. Je jette un petit coup d'œil. Et puis, les gourdes, bien sûr. Alors, donc, j'aurai un porte-gourdes, moi, que je mettrai à ma ceinture. Voilà. Et j'emmène deux gourdes d'un litre d'eau chacune. Et j'en aurai une vide de 0,60 litre dans le sac à dos si ça rentre. Voilà, ça, c'est pour le sac. Je vais le remplir et puis je vous dirai le poids final. Voilà, j'ai rempli mon sac. Donc, voilà, c'est à zéro. Je le pèse. Et vous voyez qu'il fait 9,230 kg. 9,230 kg. Bon, il n'est pas plein. Mais dedans, j'ai mis tout ce que je vous avais énuméré. Il manque la veste polaire, parce que je ne l'aurai peut-être pas toujours sur moi, qui fait 200 g. Donc, 9 kg. Ça, on arrive à 9,5 kg. Et puis, ce fichu matelas que je suis obligée de prendre, qui fait environ 500 g. Donc, on arrive à 10 kg. Et c'est trop lourd. C'est trop lourd. Normalement, je ne dois pas dépasser les 9 kg. Donc, j'ai 1 kg de trop. Donc, il va falloir que je cherche à en mettre moins. Donc, je pense que déjà, j'avais pris 3 rechanges. Je ne vais en prendre que 2. Au lieu d'en prendre 3. Ce qui va m'alléger déjà une centaine de grammes. Parce que chaque gramme va être important, pour le coup. Et puis, je vais chercher. J'ai encore un mois pour trouver. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, j'en suis là. Le sac n'est pas plein. Donc, sachant qu'il faut encore mettre le casse-croûte pour la journée. Bon, ça ne va pas être très très lourd non plus. Mais il faut compter encore 500 g de plus, quoi. Avec la popote. Donc, c'est trop. On va réfléchir. Voilà. Je vous en reparle plus tard.